Et bien c'est tout le monde, c'est TutoDani, G7FM, et on se retrouve pour mon tout premier gameplay sur Call of Duty Moella Enfort 2. Je joue avec l'A47 silencieux, avec le SPACE 12 chargeur de camp en capacité, avec les atouts Pillar Pro, Sans-Froid et Vise-Solid Pro. Je compte envoyer cette vidéo à Code QG, Code CF, Call of France et The Code Community Code. En espérant que cette vidéo soit prise, merci à eux, s'ils m'uploadent. Donc ça sera un assez bon gameplay, pour moi, pour ma part, ça sera un très bon gameplay en match à mort par équipe, sur ma terminale. Donc là, je vais juste vous parler de quelques sujets, et là je vais parler plutôt à mes abonnés, pour vous dire mes petits projets et mes vidéos qui vont être un petit peu baissées. Ça veut dire que j'aurai un petit peu moins de vidéos que j'ai fait, là je le voyais pas, je 3-6 et je le tue. Donc alors, mes vidéos. Donc je vais vous proposer par semaine, allez, une vidéo tous les 3 jours, jusqu'à là, j'avais fait des vidéos tous les 2 jours. Là, ça sera un petit peu tous les 3 jours, vu que je dois réviser pour un petit test de brevet, vu que je suis en 4ème. C'est pas un vrai brevet, mais c'est un petit test pour nous entraîner, qui sera noté dans la moyenne. Donc voilà, bref, donc un petit peu moins de vidéos ces temps-ci. Donc là, je libère mon prédateur et petite quad au prédateur, ça fait toujours plaisir. Donc je libère mon pay-flow et mon largage de soutien. Mon largage de soutien qui a donné pas mal de bons kliceries. Ça, je l'ai mis pour aider ma team, vu que je suis plus un objectif player et un soutien player, sans plus dire ça comme ça. J'aide plutôt ma team avec des petits kliceries qui peuvent les aider. Et je joue plutôt l'objectif, vu que l'objectif là, c'est de jouer les kills, donc je joue assez les kills. Donc alors, un petit sujet à aborder durant cette vidéo. Donc là, j'ai dû d'abord vous présenter. Là, vous allez voir un petit mitrailleur délico dans mon colis stratégique. La première fois que j'en libéré un, c'est sympa. Donc alors, moi c'est Tuto Dany, je m'appelle Damien. J'ai 13 ans, bientôt 14. Je fais des vidéos sur Youtube depuis 1 à 2 semaines. J'ai plus de 40 vers 45 abonnés sur ma chaîne Youtube. Donc ça avance, ça avance. Je suis bien content de mes abonnés. Ensuite, je fais des vidéos sur Minecraft. Un jeu assez sympa, cubique. Je vous invite à voir mes vidéos. C'est un petit guide de survie pour bien débuter. Ensuite, des vidéos sur Kalobushi. Bientôt une série sur Kalobushi Mouiller Waffle Tree. Ça sera la classe en or. En fait, je vais prendre une classe avec une arme en or que j'aurais essayé à monter. Par exemple, la P90. Je vous présenterai un petit peu l'arme, où elle vient, etc. Je donnerai les killstreaks, les atouts et les accessoires à mettre sur cette arme pour faire une assez bonne partie. Et pourquoi pas une moindre. Donc voilà, ensuite, j'aurai un petit débat, enfin un petit sujet à aborder. C'est, vous préférez un Kalobushi plus sain ou un Kalobushi avec beaucoup plus de choix. Alors, qu'est-ce que j'entends par un Kalobushi plus sain ? Pour moi, un Kalobushi plus sain, c'est un Kalobushi, comme Kalobushi World Latour et Kalobushi 4. Des Kalobushi avec beaucoup moins de killstreaks, d'atouts et d'armes. Avec que 3 killstreaks, pareil pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de mitrailleur délico, de nœud, de MOAB pour nous sourire. Ou vous préférez plus un Kalobushi MW2, MW3, Black Ops. Avec beaucoup plus de killstreaks à choisir, des MOAB, des nœuds. Pour vous fixer un objectif, faire un maximum de frags pour avoir la bombe nucléaire ou la MOAB tant entendu. Donc, je voudrais savoir votre avis. Moi, j'aime bien un peu les deux. Je voudrais plus un Kalobushi World Latour Code 4, mais en rajoutant la MOAB ou la nœud, pour se fixer plus d'objectifs. Pour se dire, ouais bon, faut que j'arrive à débloquer la nœud, comme ça je dirais mes potes, ouais t'as vu j'ai réussi à débloquer cette nœud, etc. Petite dédicace à Nico qui n'était pas dans cette partie avec moi, mais qui fait des assez bonnes petites vidéos sur Kalobushi et qui est un gamer PC comme moi. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. En espérant que cette vidéo soit passée sur CodeQG, CodeSafe et toutes les autres chaînes communautaires. Je les remercie d'avoir si ils acceptent cette vidéo. Donc moi, je vais finir sur un assez bon score. Bah je vous le dis pas, vous allez voir. Bah je joue à le KK47, vous voyez que je suis niveau 170. Ça c'est un petit problème de surpresser pas mal de hacks, de lobbies. Je suis tombé sur une partie hackée et je suis tombé niveau 70. En même temps, je vais pas dire que je suis pas content en même temps. C'est pas plus mal vu que j'ai toutes les armes que je pourrais tester. Donc je finis sur un 29.5, une très bonne partie sur Kalobushi Moeller en Phare 2 en match armant par équipe. J'espère que ce jeu fera participer les personnes dans les commentaires. Moi je vous dis à plus tout le monde, c'était Tuto Tani pour une vidéo sur Kalobushi Moeller en Phare 2.